A la suite de notre série à présent consacrée aux alicaments, alors Julien on le disait tout à l'heure, les alicaments ce sont des aliments qui peuvent faire office de médicaments. Faut-il encore connaître leur vertu et vous allez nous aider à y voir plus clair justement. C'est ce qu'on va faire effectivement aujourd'hui avec ces alicaments, ces aliments santé. Je rappelle que l'alicament c'est une contraction d'aliments et de médicaments et qu'on est dans le concept d'Hippocrate qui disait que notre alimentation devait être notre première médecine. Hippocrate c'est le père de la médecine moderne et de la naturopathie comme on la pratique aujourd'hui. Donc on avait déjà parlé de quelques alicaments, on va continuer ce soir et on va parler entre autres des levures alimentaires. Est-ce que vous connaissez ce produit ? Alors il n'y a pas du tout. Les levures de bière, les levures diététiques qu'on trouve en général au rayon diététique ou en magasin bio. Les levures alimentaires sont vraiment des alicaments de premier choix parce qu'elles sont extrêmement riches en une vitamine qui est très rare. Très rare on en trouve mais on en a vraiment besoin pour calmer, pour nourrir notre système nerveux donc pour ne pas stresser en quelque sorte. C'est la vitamine B notamment aussi la vitamine B12 que l'on retrouve dans cette fameuse levure alimentaire. Une vitamine dont ont besoin les végétaliens qui ne mangent pas du coup de viande ou de produits dérivés des animaux. Mais comment on l'emploie Julien la levure ? On la mange comment ? Si vous voulez goûter c'est excellent, c'est un petit goût de noisette. Ce sont des levures en fait qu'on rajoute. Ça sent très très bon, on se croirait dans une cage d'oiseaux. Je vais vous imaginer pourquoi. Mais c'est très bon, on les rajoute par exemple sur des crudités, sur une salade, sur des légumes à la papeau. Vous utilisez ça ? Mais bien sûr. Mais pourquoi ? Au moment de servir la salade, vous pouvez même les mettre dans un yaourt. C'est un mélange qui peut se faire plutôt bien dans un potage. C'est assez neutre et c'est très bon pour la santé parce que je vais vous expliquer l'action que ça peut avoir sur l'organisme en dehors de la vitamine B ou des protéines qu'on va pouvoir trouver dedans. C'est qu'il y a une action sur la flore intestinale. Ça va renforcer notre flore intestinale, la flore qui tapisse les intestins. Et ça va nous permettre de renforcer notre immunité. Donc on a une meilleure immunité grâce à cet alicament. Et en plus ça permet de mieux digérer puisque la flore intestinale participe à la gestion. Oui, oui, c'est sûr. Mais vous pouvez gérer, c'est très bon, c'est un bon démoisé. Moi je connais la l'ombre, c'est hyper salé. Moi je connais la l'ombre, je ne savais pas jusqu'à là. L'avantage c'est qu'on va saler moins et ça va permettre donc de moins saler parce qu'on sait que le sel ce n'est pas très bon pour la santé. Et d'ailleurs un deuxième alicament qui permet de remplacer le sel aussi à partir du moment où l'aliment a été cuit. Non, c'est quoi ? Pardon, je sais pas, je connais de la réaction de Steph là. Alors, la levure, c'est quoi la levure ? C'est de la levure alimentaire, ça peut être du verre de bière. Avec parcimonie sûrement, mais j'ai dû prendre un trop gros morceau là. D'accord. Non, très bon quand même. C'est un petit goût de noisette en réalité. Non, en réalité ça n'a pas de noisette. On peut l'utiliser comme du sel du coup parce qu'on le met. Comme ça, il faut en manger une cuillère à soupe par jour en fait. Ça peut être bon sur une viande aussi, mais sur des légumes, sur des crudités, sur tous les plats. Il faut en manger une cuillère à soupe par jour pour votre bonne santé. Bon Grégoire, c'est pas top pour lui. Moi je pense que ça m'a beaucoup plaire à ma fille dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, donc je vais lui en ramener. Ça va lui faire plaisir, c'est un gros bisou ma chérie, j'arrive. C'est un super cadeau d'anniversaire, ça s'appelle comment ? Ella. Ella, tu vas manger des levures alimentaires ce soir. Pas mal de par un bon petit plat, tu vas adorer. Un gâteau à la levure alimentaire. Donc le deuxième alicament qui va remplacer le sel aussi parce qu'on a tendance à en consommer en trop grande quantité, c'est le gommazio. Le gommazio en fait c'est une préparation à base de graines de sésame. Les graines de sésame sont vraiment une source excellente de calcium. Donc dès que vous êtes carencé en calcium, pour vos eaux, plutôt que de consommer trop de produits laitiers où on sait qu'il y a des conséquences sur les eaux, c'est pas très bon, faut pas en abuser des produits laitiers. Donc on va plutôt prendre du gommazio, chaque jour une petite quantité pour saupoudrer. On est fou ce soir, on est fou ce soir. Oui moi aussi, ça me tend mieux. Le gommazio en fait c'est 95% de graines de sésame complètes. Vous auriez pu prévoir des petites cuillères. Un peu grillées avec juste 5% de sel. Donc il y a très peu de sel. Ça va permettre de relever le goût. Ah oui c'est meilleur. C'est bon. Je préfère. Ça on dirait de la cacahuète. Oui c'est vrai. C'est vrai que ça a un goût inodore de cacahuètes. La nez, je ne l'ai pas retrouvé tout à l'heure, mais la cacahuète je la retrouve. C'est un guiné asiatique qu'on peut utiliser dans les sushis. D'ailleurs gommazio, ça veut dire sésame en japonais. C'est bien, c'est délicieux. On va pouvoir se le fabriquer, mais le gommazio on le met directement sur nos plats et on peut le préparer. La salade comme disait Hervé, cela paraît sur une viande. Exactement, dès qu'on veut saler un aliment, plutôt que de le saler, on va mettre le gommazio. Ça va relever le goût sans apporter trop de sel. Et en plus ça participe à la digestion et c'est plein, plein, plein de calcium. Donc il faut vraiment consommer. On peut fabriquer nous-mêmes une cuillère à café plutôt là. Une cuillère à café, deux cuillères à café, pas plus. Pourquoi les trucs bons, c'est toujours moins que les trucs moins bons. Pourquoi il ne faut pas en abuser ? Il ne faut pas en abuser parce que ça reste quand même une source très importante de calcium. Donc il ne faudrait pas non plus éviter trop les reins avec un excès de minéraux. On va pouvoir rajouter quelques algues aussi. Les algues alimentaires sont très bonnes pour la santé. Elles sont très alcalinisantes. Elles tamponnent l'acidité de notre organisme. Riches en sel minéraux, en oligo-éléments, en antioxydants. Les algues, vous en consommez quand vous mangez des makis. Les makis, les sushis. Dans les sushis, non, mais dans les makis, vous allez en consommer. Mais les algues alimentaires, vous allez en trouver parfois en paillettes. On dérive qu'un souci, on dérive. Ça sent vraiment le vieux porc. Vous allez le sentir. Les formants sont de toutes petites quantités. Vous les rajoutez dans un potage. Vous ne le mettez pas, Alex. Je vais y aller. Vous les rajoutez dans pareil que le gomasio, pareil que tous les autres alicaments. C'est-à-dire que ça va relever un peu le goût du plat. Qu'est-ce que vous en pensez, Alex ? Alors, je ne sais pas quoi dire. Je pense que c'est... C'est un goût du diode. Le goût... C'est iodé. Tenez, c'est pas de goûter. Vous allez me dire. C'est iodé, c'est iodé. Comme des antioxydants, ça contribue à réduire les risques de cancer, par exemple. Donc, on est vraiment dans l'alicament de premier choix. Et si on ne sait pas faire les sushis, on fait quoi ? Ça, ce n'est pas pour les sushis. Ça va être ceux-là. Vous allez pouvoir rouler vos sushis avec des algues comme ça, avec le nourri. Mais celles-ci, en fait, d'algues gastronomes, on les... On ne peut pas sortir un brun, Stéphane. On rentre chez nous. C'est pire que l'ail. Il faut se laver les dents. Je vous donnerai quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour changer votre... C'est bon pour la santé, en tout cas. Vous pouvez vraiment consommer quotidiennement. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça permet de faire de petits réglages, en fait. On a besoin de vitamines, de minéraux, d'antioxydants pour fonctionner correctement. Aujourd'hui, c'est vrai que notre alimentation est saturée, raffinée. On a plein de carences. On va pouvoir, avec ces alicaments, combler nos carences et nous recharger au quotidien. Merci pour tous ces bons conseils, Julien, que nous suivrons ou pas. En tout cas, Hervé, vous l'avez entièrement conquis, puisqu'il utilise déjà ses produits à la maison. Mais bon, si c'est bon pour la santé, pourquoi pas. Il faut se forcer. Merci, il ne faut pas, Julien. Et puis, comme c'est printemps, on parlera tout à l'heure la semaine prochaine des cours de printemps. Et pas d'alien, s'il vous plaît. Merci beaucoup, je rate.